Nous sommes à la procure avec Pierre Manin, nous avons la joie de recevoir, qui a sorti maintenant il y a quelques mois deux livres chez Flammarion, un livre d'entretien sur son parcours intellectuel, personnel, intellectuel, le regard politique, entretien avec Bénédicte Delors Montigny, qui est une très bonne porte d'entrée à son œuvre, et puis un autre livre plus volumineux et peut-être un peu plus difficile, mais enfin il se lit bien, je crois, comme les livres de Pierre Manin en général, Les Métamorphoses de la Cité. Alors j'ai envie de vous poser une question à deux tiroirs sur cette double publication. Quand on publie un livre d'entretien, c'est que généralement on commence à considérer qu'il y a une sorte de maturité, qu'on est arrivé à un point de maturité. Comment ça se dit ? Alors je n'ai pas dit ça, mais enfin bon, je vous laisse le dire. En tout cas un point de maturité, et d'une certaine manière, c'est le deuxième tiroir, le dernier livre, Les Métamorphoses de la Cité, qui infléchit un peu un certain nombre de vos analyses, peut être, si ce n'est un point final, ce qu'on n'espère pas, mais enfin en tout cas une marque assez forte, qui vient un petit peu couronner plusieurs décennies de pensées. Oui, c'est-à-dire que j'arrive un moment où on a le sentiment de comprendre un peu plus clairement ce qu'on a essayé de faire. Et au fond, c'est ça que signale ces deux livres, parce que c'est dans les dernières années que j'ai en somme mieux compris où je voulais en venir, et la cohérence de mon propos depuis le début. Et donc c'était un moment où naturellement j'ai osé faire ces deux démarches. D'une part une démarche de retour sur ses traces, de voir le parcours personnel et intellectuel que j'ai suivi, et puis alors essayer de formuler d'une façon un peu plus directe que je ne l'avais fait jusqu'à présent, la manière dont je vois le fond des questions politiques et spirituelles qui se posent à nous. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que le pitch de ce dernier livre, « Les métamorphoses de la cité », serait au fond que par rapport à ce que vous avez fait il y a 20 ans, vous avez un petit peu évolué par rapport à une analyse qui était assez toquevillienne d'une fracture entre la politique ancienne et la politique moderne, avec une analyse aujourd'hui où vous observez plus finalement cette histoire très complexe, comme une suite de strates qui se sont un peu sédimentées, et où l'opposition finalement ancienne-moderne vous paraît peut-être moins tranchée, moins tranchante, et moins porteuse de sens que ce que vous auriez dit il y a 20 ans. Oui, exactement, vous avez bien lu. La question ancienne-moderne est très importante, mais je crois qu'il y a une façon d'être un être prisonnier. Et d'une certaine façon, j'ai le sentiment de m'en être libéré. Parce que Tocqueville a des faits qui nous apportent des lumières extraordinaires sur la démocratie moderne, nous enferme aussi dans une sorte de polarité, voire de polémique, entre la démocratie et ce qui l'a précédé. Et au fond, en ce sens-là, il ne nous fait pas sortir de ce contexte révolutionnaire dont lui-même précisément voulait tellement sortir. Et pour en sortir, il faut élargir le parcours, élargir le parcours et replacer, disons, le débat révolutionnaire ou le débat de la démocratie moderne dans une histoire longue que j'ai appelée l'histoire de l'Occident, non sans hésitation, c'est un terme, vous le savez, qui a un peu disparu, mais qui, je crois, permet de désigner l'ensemble des choses qu'il y a à penser quand on veut saisir notre situation. L'Occident, compris comme cette histoire qui, de la Grèce et de la Terre Sainte, a conduit où nous sommes et où nous allons aller et que j'ignore. Merci Pierre Manin. Et pour en savoir un peu plus, nous conseillons évidemment à tous ceux qui vont écouter ce petit clip à lire Le regard politique et Les métamorphoses de la cité aux éditions Clammarion. Merci.